Si vous n'avez jamais vu de zélote, dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère sèche. Moi, je suis un premier zélote. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Frère, là-bas, tu ne me vois même pas. Tu peux passer de l'autre côté, s'il vous plaît. Ou vous avancez ici, parce que vous êtes derrière le poteau. Et les frères aussi, et la sœur qui est derrière là. On ne vous voit pas, il y a des places devant. Je vais citer vos noms. Il y a des places devant ici. Ici. Voilà. Sœur, vous êtes cachés toujours. Il y a une place ici pour vous, la sœur. Voilà. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Regardez-moi quand même, là, frère... Frère Bayama. On a dit au frère... Zélote, que c'est moi qui vais prêcher, il s'est éclaté de rire. Bon. Je ne sais pas qu'est-ce qui me fait rire. Parce que je ne suis pas passé de mon propre gré. Quelqu'un m'a appelé. Il m'a dit, tu vas passer devant pour prêcher. J'ai dit, mais je prêche quoi? Je n'ai rien à dire, moi. C'est bizarre. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, je m'appelle Jimmy. Je n'ai rien à faire ici. Alléluia. Je n'ai rien à vous dire. Mais j'ai un ami. Partout où je pars, je suis avec lui. Tellement que je marche avec lui partout. J'ai beaucoup d'histoires avec lui. Si je commence à parler ici, ça ne va pas finir. Et on a beaucoup d'aventures avec lui. Beaucoup d'histoires en cause. Et il s'appelle Jésus-Christ, si vous le savez. Amen. Nous allons prier. Nous bénissons ton nom, Père éternel. Toi qui es la parole de vérité. Moi, je n'ai rien à dire, mais toi, tu as quelque chose à dire. Viens parler à ton peuple. Viens parler à ton église. Viens parler à mon cœur. Viens parler au cœur de mon frère et de ma soeur. Ta parole est vérité. Ta parole est vie. Amen. Amen. C'est vrai que moi, je n'ai rien à dire, mais lui a beaucoup à nous raconter. Beaucoup. Je vais juste essayer de recommencer ce que j'avais dit ce jour-là, mais ce n'est pas facile. Parce que je me posais toujours la question. J'ai dit au frère, j'ai dit au Saint-Esprit qu'il me rappelle encore ce que j'avais dit ce vendredi-là. Je ne sais pas. On va lire. J'avais dit ce jour-là, on avait dit Intimauté. Frère, tu vas regarder ça. Intimauté, chapitre 4, verset 16. Intimauté, chapitre 4, verset 16. Nous sommes dans les livres d'Intimauté, au chapitre 4, verset 16, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Perséduire dans ces choses. Garde en agissant ainsi, tu te souveras toi-même et tu souveras ceux qui l'écoutent. Cette exhortation, il est déjà sur YouTube. Parce que j'avais fait l'audio. J'avais mis ça sur YouTube. Donc ceux qui ont écouté ça, ils vont s'ennuyer. Mais je vais quand même les répéter parce que là, c'est le Seigneur qui nous parle tous et moi-même. Il dit, veille sur toi-même. C'est qui qui parle ici ? C'est l'apôtre Paul. Il parle à qui ? Il parle à Timothée. Il dit, veille sur toi-même. Franchement, il y a beaucoup à dire et il n'y a rien à dire. Veille sur toi-même. Et Timothée était pasteur quelque part. Il lui dit, au lieu de dire, va veiller sur le troupeau du Seigneur, il dit, d'abord toi. Veille sur toi-même. Toi-même d'abord. Et là, je vis directement l'enseignement du docteur Roger qui disait l'autre jour, tu veux boire de l'eau, regarde de l'eau si c'est propre. Mais si tu veux boire de l'eau, regarde aussi les robinets. Il faut que les robinets soient aussi propres. Parce que si de l'eau est propre et les robinets sont sales, même si vous voyez ça, l'eau limpide, il y a des bactéries dedans. C'est vraiment ça. Veille sur toi-même. Là, l'apôtre Paul parle aux serviteurs. Donc, si tu es serviteur, tu es dans les ministères, ce qui te concerne, veille sur toi-même. Toi-même ici, nous voyons deux parties. La partie comportement de toi-même en tant qu'homme. Et nous voyons aussi l'enseignement du Seigneur. Toi-même, serviteur, tu dois veiller sur toi-même. Parce que ton comportement, ta vie, ton habillement, c'est tout un enseignement. Tu prêches la parole, mais tu t'habilles comme le suiveur de Papa Ouemba. Là, c'est compliqué. J'ai eu un problème la semaine écoulée avec un ami qui vit à Atlanta, qui est devenu pasteur. Il a fait passer un jeûne dans la vingtaine, devant comme je suis là, pour partager la parole de Dieu. Et le petit garçon, il était dans la vingtaine, il était bien habillé. Mais sauf qu'il avait des locks. Il avait des locks sur la tête. Et tout le monde disait, les jeunes, courage, félicitations, Dieu va te bénir, Dieu va te faire de toi un grand serviteur de Dieu. Mais moi, ça m'a tiqué quand même. J'ai écrit quelque part en bas, dans les commentaires, j'ai dit, un serviteur de Dieu, un homme, devant l'assemblée, avec les locks. J'ai mis le point d'exclamation. Et là, c'est comme si ça l'a réveillé. C'est comme si ça l'a réveillé. Ma sœur, pourquoi ça te fait rigoler, là ? Ça l'a réveillé. Il a dit, mon frère, tu penses qu'on est parfait ? C'est un pasteur qui me pose cette question-là. J'ai dit, mais si le jeune est converti, laisse-lui le temps qu'il finisse encore son brisement. Tu ne le fais pas passer avant, comme ça, devant les hommes. Avant le temps, tu risques de les briser encore plus. Là, juste pour dire que, serviteur de Dieu, ton apparence compte. Tes paroles comptent. Tes actes comptent. Tes mouvements comptent aussi. Tes sentiments au-dedans de toi. Tes désirs. Tout cela compte. Et il n'y a plus de vie privée en toi, serviteur de Dieu. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et si tu penses que, parce que tu es serviteur de Dieu, tu es caché, cache-toi une année, deux ans, trois ans, je ne sais pas combien de temps, mais sois sûr que le Seigneur va t'exposer. Sûr et certain. Moi, j'ai connu le Seigneur dans les années 80, aux alentours de 87. J'ai vécu avec beaucoup de serviteurs de Dieu, à côté d'eux. Je vais vous dire aussi, aujourd'hui, qu'on est en 2024. J'en ai vu beaucoup qui sont tombés. Et à côté de moi, vraiment. Il y a des exemples, je ne peux pas vous donner. Certains, s'ils écoutent ça, ils seront frustrés. Mais ceux qui sont proches de moi, des fois, on se partage. J'en ai vu beaucoup qui sont tombés. Des serviteurs. Alors, les ministères, ce n'est pas donné à n'importe qui. Les ministères, ce n'est pas pour les enfants. Les ministères, c'est comme les mariages. Si tu n'es pas adulte, ne va pas t'asarder à te marier. C'est vraiment une question des personnes qui sont matures. Matures, alors. Matures. Aujourd'hui, même le matin, ici, j'ai écouté en audio, juste ici. Un, soi-disant, pasteur qui insulte. Pas possible, comme pas possible. Comme pas possible. Et il est présenté sur YouTube comme serviteur. Et heureusement pour lui, à la fin, il a demandé pardon. Mais les audios y sont restés. Ça va aller jusqu'où ? On ne sait pas. Tu es serviteur. Ta vie compte. Tu prêches. Même quand tu ne prêches pas. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup qui vont comprendre ce que j'ai dit là. L'apparence d'un serviteur doit prêcher. Ton apparence. Ta bouche qui est fermée là, qui ne dit rien. Ta bouche est en train de parler. Ta bouche parle. Comme j'avais donné l'exemple le vendredi passé, je disais à mes jeunes, mes deux garçons qui sont déjà adultes, qui ont déjà fini l'université, j'ai dit, un jour vous irez devant un chef de compagnie avec votre CV pour chercher du boulot. Avant d'arriver, le CV sera déjà devant la table du recruteur. Là, il va te regarder. Tu te présentes. Dès que tu te présentes, là, il te regarde. Avant même qu'ils te disent bonjour, ils te regardent. Et tu es déjà en train de parler. Ta présence parle. S'ils cherchent comme un vrai superviseur, tu te présentes avec les pantalons qui pendent là, là. Tu as déjà parlé. Ton CV-là, ça ne sert à rien parce que tu as déjà parlé. Donc, tu n'es pas capable. Tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler plus que ton apparence, plus que ton comportement. Personne ne peut parler plus que ça. J'avais aussi donné l'exemple d'un serviteur qui entre parenthèses, entre guillemets, il a engrossé la femme de son frère dans le Seigneur. Et à Kinshasa, il se débat d'une manière ou d'une autre pour dire je dois continuer avec le ministère. Je ne sais pas s'il manque des gens découragés pour lui dire mon frère, arrête tes bêtises, va t'asseoir. Parce que nous, nous ne voyons pas tout ce que tu dis là dans la Bible. Nous, nous voyons les bébés. Tu as fait un bébé avec la femme de ton frère. Qu'est-ce que tu vas nous dire de plus ? Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire ? Tu as déjà parlé. Ici, l'apôtre Paul dit veille sur toi-même. C'est ça le titre de ce message d'ailleurs. Il n'y en a pas beaucoup à dire. Veille juste sur toi-même. Si tu sais veiller sur toi-même, alors on va passer à ce qui suit. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Avant de veiller sur ton enseignement, veille sur toi-même. Va pas plus loin. Veille sur toi-même. Ici, chez nous, ici, à l'Assemblée des Élie de Paris, nous avons un un compte WhatsApp. On s'est convenu d'être toujours là vendredi. Mais si on n'est pas là, si on est mal pris, la moindre des choses, faites juste un petit texto. Je ne serai pas là à cause de ceci ou cela. Ça ne pèse pas. Ça ne coûte rien. Vous avez pris l'engagement avec qui exactement pour venir ici vendredi ? L'engagement, vous l'avez pris avec qui ? Qui ? Philemon, chapitre 1, verset 1. Là, je saute un peu, mais je vais revenir. Nous sommes dans le livre de Philemon, au chapitre 1, dans son premier verset, il est écrit ceci. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, a finalement notre bien-aimé et notre compagnon d'eux. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, voilà ce que vous êtes, voilà ce que nous sommes. Voilà ce que je suis. Prisonnier. Prisonnier. Un prisonnier ne fait pas n'importe quoi. Un prisonnier a des mouvements limités. Tu ne peux pas partir n'importe où. Un prisonnier. Quand je dis Jimmy prisonnier, j'ai dit une chose. Mais quand je dis Jimmy prisonnier de Jésus-Christ, j'ai dit autre chose. C'est deux choses différentes. C'est vraiment différent. Je suis prisonnier, peut-être que je serai prisonnier dans la prison des Français, la prison des Congorés. Ça, peut-être que j'avais volé. Mais prisonnier de Jésus-Christ, c'est-à-dire que je défends seulement de ce que Jésus-Christ veut. et ce qu'il ne veut pas, je ne peux pas le faire. Je suis prisonnier, je suis limité. Je suis limité. Ça, c'est Paul qui parle. Paul, l'apôtre Paul, qui a écrit, je ne sais pas, il a écrit 9 ou 13 livres, je ne sais pas. Donc, c'est un grand serviteur. Il dit, lui, il est prisonnier. Et toi, tu es pasteur. Tu es apôtre, docteur, évangéliste, je ne sais pas quoi. Lui, il est prisonnier. Toi, tu les lis. Et toi, tu es qui ? Tu es prisonnier. Si tu ne comprends pas que tu n'es pas encore prisonnier, tu es encore libre. Alors, tu es juste un suivant, comme on dit, au Congo, on dit quoi ? On dit fanatique. Tu es juste un fanatique. Jésus-Christ n'a pas besoin d'être fanatique. Où tu es chaud, où tu es froid. Paul, prisonnier. Est-ce que vous saisissez ça, prisonnier. On va passer. 1 Timothée, chapitre 5, verset 22. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas aux péchés d'autres. toi-même, conserve-toi libre. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas aux péchés d'autrui. ne participez pas aux péchés d'autrui. Ne participez pas aux péchés d'autrui. quelqu'un qui n'aime pas Jimmy va commencer à calomnier, 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 calomnier et puis il dit, mon frère, tu ne vois pas que Jimmy vraiment là, il est orgueillé. il veut que tu puisses se voir Jimmy à son regard à lui. Il veut faire sortir des choses que toi, tu ne vois pas d'habitude. Il veut que toi, tu entres dans sa situation. Je vais vous dire la vérité. Ici, dans l'Assemblée des Élie de Paris, ici, il y a des gens comme ça. Et si tu es concerné, je te parle à toi. Dieu est Dieu. Il ne regarde pas seulement les apparences. Il ne regarde pas seulement ce que nous disons. il connaît aussi les intentions qui sont dans les fins fonds du cœur des personnes. Les intentions, il essaie. Il essaie. Il essaie. Tu ne participes pas au péché d'autrui. Quand tu ne participes pas au péché d'autrui, tu te conserves toi-même. Tu veilles sur toi-même. Tu veilles sur toi-même. Et on n'est pas chrétien ici, dans ces quatre mires. On est chrétien dehors, à la maison. On est chrétien au marché. On est chrétien au boulot. Comment tu te comportes dans ces endroits-là ? Ici, nous sommes tous dociles, comme des agneaux. Pas des agneaux, mais comme des agneaux. Parce que, parmi nous, il y en a qui ne sont pas des agneaux. Il faut qu'on se le dise. Et c'est normal aussi. On est chrétien. On montre qu'on est chrétien dehors. Dehors. Avant-hier, j'ai parlé ici avec mon frère Pascal. Je disais, il y a des choses, des fois, quand je regarde comme ça, je ne sais pas, c'est juste un sentiment qui est en moi. Ça, ce n'est pas l'évangile, je dis. C'est moi. tu vois une injustice, tu vois quelque chose, vraiment, tu te demandes pourquoi cette situation arrive. Moi, Jimmy, ça me donne envie de vomir. J'avais demandé au Seigneur un jour, est-ce que, si je te demande de me prendre avant que je parte, est-ce que c'est un péché ? J'avais juste posé une question comme ça. J'avais posé une question et je ne m'attendais même pas à une réponse. qu'on te prenne avant, avant l'heure, mais, ainsi va la vie. Nous allons continuer. Paul dit, veille sur ton enseignement. Peu importe le titre que tu as selon le monde dans l'église, si tu donnes un enseignement qui est à l'encontre de la volonté de Dieu, à l'encontre de la parole de Dieu, moi, Jimmy, tu ne mourras pas. Pour ne pas chercher des problèmes, je vais disparaître comme la fumée. Je vais disparaître cérément. Pourquoi ? Parce que je veille sur moi-même. J'ai dit toujours, l'autre jour, on faisait la prière avec ma femme et mes enfants à la maison, je disais, à l'exhortation, juste à la maison, je les redis, j'ai dit, vous savez, même pour ma femme, même pour mes enfants, je n'irai pas en faire pour eux. Si vous voulez, on va dans la même direction avec Jésus-Christ, on va partir. celui qui ne veut pas, il ira en affaire tout seul. Moi, je ne suivrai personne, même pas ma femme, même pas mes enfants. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Ce n'est pas facile d'être chrétien. Vous le savez, en 2024, regardez, il y a les Jeux Olympiques là-déhors. Est-ce que vous voyez des choses ? Je ne sais pas. L'éternel, est-ce qu'il vous ouvre les yeux pour voir ? Il y a des choses qui se passent. Il y a des anges de l'enfer qui sont dans le métro, dans les trains. Tu regardes, tu dis, oui, ça, ça, c'est un ange de l'enfer. Il y en a qui se promènent nus. Est-ce que vous voyez ou ne vous ne voyez pas ? C'est cette génération où l'éternel a permis que nous soyons. les anges de l'enfer. Il y en a partout. Les évangélistes du diable. Et ils prêchent, ils n'ont pas honte. Il est presque nu. Il te regarde avec les deux yeux comme ça. C'est toi qui as honte de le regarder, mais lui n'a pas honte de te regarder. rien. Nous allons lire. Matthieu 28, 20. Matthieu, chapitre 28, verset 9, il est négligé, c'est ici. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà, toi, serviteur de Dieu, ce que tu dois enseigner. Tout ce que Jésus-Christ nous a prescrit ne nous amène pas tes enseignements, ne nous amène pas tes idées, amène-nous les prescriptions du Seigneur. Comme j'avais dit l'autre vendredi, si je pars chez les médecins, je vais sortir de là avec un ordonnance pour les laboratoires ou pour la pharmacie. sur base de ça, je serai guéri. L'ordonnance, c'est une prescription médicale. Mais ici, à l'Église, nous avons une prescription de Jésus-Christ, la parole de Dieu, l'enseignement de Jésus-Christ. Amène-nous l'enseignement de Jésus-Christ. ne dépasse pas l'enseignement de Jésus-Christ. Si tu les dépasses, tu vas dépasser tout seul. Moi, je ne suivrai pas. Parce que je vis même des gens qui voient des démons dans le foufou. Il n'y a pas de démons dans le foufou. Les prescriptions du Seigneur, les prescriptions du Seigneur, c'est quoi? C'est l'enseignement de Jésus-Christ. L'enseignement que les apôtres et les prophètes ont prêché. Vous avez vu, je vais commencer par les plus réels pour finir dans les singuliers. Vous n'avez pas compris, hein? Enseignez-leur les prescriptions du Seigneur. Et toutes ces prescriptions, c'est l'enseignement. un enseignement. Un seul. Peut-être que vous ne voyez pas ça. On va chercher. Acte 2. Acte 2, 42. Nous sommes dans la lumière de la lumière des apôtres au chapitre 2, au chapitre 2, 42e verset. Il est depuis ceci. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Tu peux recommencer, mon frère? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous avez vu ça? Il y en a qui n'ont même pas regardé, hein? Regardez, regardez. Regardez dans vos bibles ces versets-là. Ils, au pluriel, tous, ils persévéraient dans l'enseignement qui est au sein du Dieu. Des apôtres qui, au pluriel, beaucoup d'apôtres et beaucoup de peuples qui demeuraient dans un enseignement. Un enseignement, c'est vraiment. Un enseignement. Les enseignements dans le monde, il y en a plein. Mais les vrais, il y en a un seul. Il y en a un seul. Faites attention. Voilà pourquoi je récule encore pour vous dire, pour nous dire, veille sur toi-même. Attention! Quelqu'un va vous amener un enseignement qui est à 99% bon mais à 1% faux. Et c'est 1% là qui va polluer les 99%. Vous allez vous retrouver en enfer. faites attention. L'enseignement des apôtres c'est ce que nous appelons la doctrine, la doctrine de Jésus-Christ. nous allons voir ça. La doctrine de Jésus-Christ. Deux gens. Deux gens, chapitre 9. Deux gens, chapitre 1. verset 9 à 11. Deux gens, chapitre 1, du 9e au 11e verset, il est écrit ceci. quiconque va plus loin quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Jésus-Christ n'approche de Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. car celui qui lui dit salut participe à ces mauveuses œuvres. Amen. Avez-vous vu ça? Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine au singulier. La doctrine de Jésus-Christ, c'est ça l'enseignement qu'ont prêché les prophètes et les apôtres. Tous, ils ont prêché une doctrine. Cette doctrine, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. L'enseignement de Jésus-Christ. Je ne sais pas lire le temps. Si je dépasse ou je... Il faut me faire un signe là. Frère et fin. Donc, la doctrine de Christ. Quelqu'un qui vous amène par la doctrine de Christ, ne le recevez même pas chez lui. chez vous. On dit quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas un Dieu. Il n'a pas un Dieu. Quelqu'un qui n'a pas un Dieu, tu vas le recevoir. Pourquoi? C'est lui qui demeure dans cette doctrine à les pères et les fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. C'est noir sur blanc. Ça, c'est la prophétie, ça? C'est la doctrine. Ça, c'est la doctrine. N'aie pas honte de me dire « Jimmy, tu n'entres pas ici parce que tu es dans le faux. » N'aie pas honte. Pourquoi? C'est question de votre vie. Vie éternelle. Pas la vie du monde. C'est question de votre vie. Ne les reçois pas. C'est lui qui vient chez toi, il vient juste pour t'en mourir. Ne les reçois pas. C'est comme disait l'autre jour le docteur Bouléli. Quelqu'un qui dit trop de trucs inutiles sur Facebook si tu les bloques, ce n'est pas un péché. Tu les bloques. Tout simplement. Quelqu'un qui vient chez toi avec des trucs bizarres, tu ne les reçois pas. Parce que la doctrine de Christ, il y a juste un seul. Une seule. Matthieu 16. Matthieu 16, 15, 18. Matthieu, chapitre 16, 15e, producée au passé, il est depuis ceci. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Jésus leur prenait la parole et lui dit, « Tu es le réunissement au fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont blessé là, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es pierre et que si c'est pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne se trouvent pas contre elle. » Amen. Ça, nous le savons tous. Qui est le Christ, le fils du Dieu vivant ? Ça, c'est ce qu'a répondu Pierre, Simon. Et Jésus a dit dans 18, « Moi, je t'ai dit que tu es pierre. » Donc, je t'ai dit qu'aujourd'hui, tu n'es plus Simon, tu deviens pierre. Mais si sur cette pierre, je bâtirai mon église, c'est sur cette déclaration que tu viens de faire. Cette déclaration-là, c'est ça la base, c'est ça les rochers, les rocs, c'est ça la pierre, c'est cette pierre. Je bâtirai mon église. Et cette pierre, c'était quoi ? Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. C'est ça la pierre. C'est ça le fondement de l'église en fait. Si tu vois un groupe de gens qui disent qu'ils sont en église et qu'ils ne croient pas que Jésus est le Christ et le fils du Dieu vivant, c'est une association de sorciers. Tout simplement. Ils sont nombreux, peu importe leur nom, mais s'ils ne croient pas que Jésus-Christ est Seigneur, ce n'est pas une église. Ce n'est pas une église. Peut-être que c'est un moziki, un groupe de jeunes, mais ce n'est pas une église. Le fondement de l'église, c'est reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Ça, c'est la base. Ça, c'est le fondement. C'est pour cela que Jésus l'a appelé pierre. Il a appelé pierre cette déclaration-là. Tu es le fils, le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus a appelé cette phrase-là une pierre. La pierre angulaire, lui-même. Et partout où on dit tu es pierre, nous sommes l'église, nous sommes l'église, nous sommes l'église, il y en a beaucoup dedans. Ils ne croient pas à ça. J'étais scandalisé un jour. J'ai parlé avec une soeur au Canada. Elle se disait chrétienne. Mais on a partagé la parole de Dieu, mais elle a sorti une phrase-là qui m'a laissé bouche bée. Je suis sorti de chez elle vite pour aller acheter une Bible. Je lui ai donné juste comme un cadeau. Je lui ai dit tu vas lire. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne sais pas si je peux le répéter ici devant le peuple de Dieu comme ça, tellement c'est... Elle a dit vous savez Dieu est devenu esprit et il est entré dans le ventre de Marie. C'est pour ça que Jésus est né et le Saint-Esprit qui est entré dans le ventre de Marie, vous savez c'est qui? C'est Simon Kimban. Donc Simon Kimban c'est le père de Jésus-Christ. Ça c'est une chrétienne qui dit ça. Et vous croyez que c'est vraiment une chrétienne? J'ai compris que j'étais devant une sorcière. Je lui ai dit tu me laisses 30 minutes. Je suis sorti, j'ai pris la voiture jusqu'à là où on vendait la Bible. J'ai acheté la Bible, je me rappelle, avec mon argent. Je lui ai juste fait un cadeau. Je lui ai dit tu vas lire ça et puis prochainement on va en discuter. Et aujourd'hui, à cause de ses déclarations, elle a même brisé son mariage. Elle a brisé son mariage. Il y a un monsieur qui vit à Lyon. Il fait des émissions sur Simon Kimbao. Les messieurs vivent à Lyon, ici en France. Et la sœur a quitté le Canada sans la permission de son mari. La sœur est venue jusqu'à chez ces messieurs-là. Et ils sont devenus copains et copines. Et le mari qui est resté à la maison, il ne savait pas sa femme est où. Et le jour où la femme est revenue, elle a dit qu'est-ce que tu crois ? Tu penses que tu es le seul homme dans le monde ? J'étais parti. Elle a dit la vérité, j'étais parti chez ces messieurs-là. Et d'ailleurs, on va se marier bientôt. Une femme qui est déjà mariée qui va dire à son mari, d'ailleurs, on va se marier bientôt. Et le mari qui m'appelle là, il parlait tellement vite que je ne comprenais rien. J'ai dit, qu'est-ce qu'il va faire mon frère ? Là, il a commencé, il s'est calmé, il a commencé à m'expliquer doucement là, j'ai dit mon frère, bonne chance. Mais, si je te dis la vérité, peut-être tu vas penser que j'ai exagéré, mais tu t'es marié à une sorcière. Et le mariage s'est brisé aujourd'hui. Le mariage s'est brisé. C'est à cause de l'enseignement. Les prescriptions du Seigneur. Les prescriptions du Seigneur, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Ça, c'est la base. Et si vous pensez que Jimmy est passé devant, il y a quelque chose de nouveau, il va amener là, il n'y en a pas. Quelque chose de nouveau, c'est juste Jésus-Christ. Moi, je marche avec lui ici, dans le rue de Paris. Il me montre des choses. Je ne sais pas si c'est une grâce qu'il m'a donné, mais des fois, il m'ouvre les yeux comme, vous voyez comme quand le photographe fait des photos là, il y a juste une flèche qui sort, paf ! Je vois des choses que tout le monde ne voit pas. Parfois, je reste bouche bête mais je dis, mais ça, c'est une personne. Ça, c'est un statut. Ça, c'est un esprit. Ça, c'est quoi ? Et je rentre à la maison et je raisonne. Le Seigneur m'a montré quelque chose. Et un jour, elle m'a montré même, le Seigneur m'a montré même quelque chose qui bougeait. Je ne peux pas dire que c'est un homme parce que ça, c'est une chose. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai filmé, je vous dis, ma femme a vu ça. Je vais montrer à ma femme. Ce n'était pas une personne mais ça marchait comme une personne au milieu de tout le monde, au milieu de beaucoup de gens dans une gare ici. et tout le monde ne voyait pas presque. Et moi, j'ai vu quelque chose que beaucoup de gens ne voyaient pas. Et... En tout cas, ça m'étonne des fois. Mais c'est le Seigneur, il fait des choses qu'il veut. On va continuer avec la parole. On va revenir à Philemon, chapitre 1, verset 1. Philemon, chapitre 1, dans son premier verset, il est écrit ceci. Paul, bisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philemon, notre bien-aimé et notre compagnon d'eux. Verset 9. Verset 9, il est écrit ceci. C'est les préférences au nom de la charité que je t'adresse une prière. Et dans ce que je suis, Paul, vieillard, est de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. je vais juste voir ça moi-même. Pouvez-vous relire le verset 9, s'il vous plaît? Philemon, chapitre 1, dans son 9e verset, il est écrit ceci. C'est les préférences au nom de la charité que je t'adresse une prière. Et ton sait c'est que je suis Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Paul, vieillard, est maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Paul, vieillard, est maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Disons la vérité, est-ce que Paul était vieillard dans la chair? Il n'était pas vieillard, il n'était pas vieux. Mais il dit, moi, Paul, vieillard, est prisonnier de Jésus-Christ. Ça, c'est un serviteur de Dieu. Si tu t'appelles serviteur de Dieu, tu dois te reconnaître vieillard, tu as vieilli. Un vieillard n'a même pas envie d'aller dans les concerts, dans les... Comment vous appelez ça? New Arena ou You Arena? Comment on appelle ça? You ou New? You. Ah, heureusement que vous connaissez ça, vous avez déjà été. You Arena. Tu n'as même pas envie d'aller là-bas. Même si on lui donne un billet gratuit comme ça, il ne va pas aller dire, il va dire... Pourquoi? Parce qu'au-dedans de lui, ce désir-là, le Seigneur l'a pris. Le Seigneur a pris le désir d'aller faire du mal, d'aller dans des endroits inutiles. le Seigneur a pris ça. Tu es une nouvelle créature. Tu es vieillard. En plus, tu es prisonnier. Imaginez-vous. Vous êtes prisonnier, vous êtes déjà vieillard. Dehors là, vous ne servez à rien, en fait. Ça, c'est un serviteur de Dieu. Frère, j'ai encore quelques minutes? Pardon? J'ai encore quelques minutes? Cinq minutes. OK. Mes soeurs. Mes soeurs. Mes soeurs. Regardez-moi quand même. Soeurs, mamie. Pourquoi tu n'arrives pas à me regarder? Les soeurs disent dans leur cœur, mais là, il a parlé des serviteurs de Dieu. Des serviteurs de Dieu. Moi, je ne prêche pas. Ça ne me regarde pas. Je ne suis pas pasteur. Je n'ai même pas le droit de prendre la parole. Ça ne me regarde pas. Ça vous regarde. Ici, on est tous des pasteurs et des évangélistes dans nos comportements. Là où nous travaillons, à la maison, là où nous vivons, là où nous allons, nos comportements parlent. parlent. Notre manière de s'habiller, parlent. Notre manière de parler, parlent. J'ai grandi quelque part quand je ne priais pas encore. J'étais encore à l'école secondaire. Là où j'habitais, les responsables de la maison, chaque matin, très tôt le matin, à 5h du matin, ils priaient. Tellement qu'ils priaient fort, moi, dans ma chambre, j'écoutais. Ils priaient, ils priaient, ils priaient, ils priaient pour sa famille, pour lui-même, pour son mari, pour ses enfants. Ils citaient leurs noms. Et ses enfants, son mari, ils étaient là dans la même maison avec moi. et ils citaient son nom, le nom de son mari, le nom de son compagne, le nom de ses enfants. Ils ne citaient jamais mon nom. Jamais. et dès qu'ils sortaient, maintenant, c'était l'ouragan. Dès qu'ils sortaient de la chambre, toi, la sentinelle, blague pas, sinon, ils vont commencer à insulter tes grands-parents, tes parents, finir par ta femme, tes enfants. toi, les domestiques, ils jouent pas. Il s'est insulté. Moi, il a insulté mes grands-parents aussi, juste pour des futilités. Il insulte, il insulte, il insulte. Moi, j'étais pas chrétien, je disais, j'étais encore catholique que j'étais juste un choriste. J'ai dit, mais, s'il faut commencer à prier, devenir chrétien pour ressembler à ces hommes-là, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, c'est quelqu'un qui connaissait Dieu selon lui, mais il savait pas que dans son comportement aussi, il prêchait. Il savait pas ça. Ton comportement, ton comportement, est-ce que, comme tu es là, quelqu'un de ton entourage peut témoigner que tu es chrétien ou tu es chrétienne. Là, je parle à tout le monde, pas seulement au sein. Si nous venons chez toi, on frappe à la porte des voisins, on demande, le monsieur là, vous le connaissez ou la dame là, vous la connaissez. La personne dit qu'elle est chrétienne. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Si je demande à maman Eliott est-ce que papa Gauthier est vraiment à la maison? C'est vraiment le Gauthier qui passe devant là pour prêcher? la parole, la réponse qu'elle va nous donner, ça, c'est la vraie version de la vie de Gauthier. Si vous venez chez moi, pareil, vous trouvez ma femme, vous demandez si Jimmy, c'est un chrétien, oui ou non. Ne doutez pas à la parole, à la réponse que ma femme va donner. Ne doutez pas. Parce qu'elle n'est pas au-dedans de moi, elle me regarde aussi. la prière. Nous faisons juste la prière ici, dimanche. En réalité, dimanche, nous ne faisons pas la prière. Dimanche, nous remercions Dieu juste pour faire quelque chose. Nous allons remercier pour écouter la parole, le remercier juste pour la louange, le remercier pour le transport qui l'a permis que nous puissions déplacer. Mais l'intercession, la vraie prière, ce n'est pas dimanche. imagine-toi, tu es libre à la maison, tu n'as rien à faire. Vendredi, tu restes à la maison, il y a des chaises vides ici. Combien de fois des sœurs se seront trouvées ici ? Deux, même pas un frère. Mais dimanche, on est tous des chrétiens. Alors, les vrais, des chrétiens dociles. Alléluia, Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prier tous. Mettons-nous debout. Nous allons prier. Nous allons prier que le Seigneur fasse de nous des chrétiens. Que le Seigneur fasse de nous de nouvelles créatures. Que le Seigneur fasse de nous des vieillards qui n'ont même plus envie d'aller faire du mal. Que le Seigneur fasse de nous des prisonniers qui n'ont pas de liberté de mouvement. prie pour toi-même. Prie pour ton frère ou ta soeur sur celui que tu sais qu'il est encore en train de se battre pour marcher dans la vérité. Prie pour lui. Arrange ta relation avec le Christ. Veille sur toi-même. Veille sur ton enseignement que tu véhicules au travers de tes comportements, au travers de ta parole, au travers de ton habillement. Tu vas prier que le Seigneur t'aide. Prie au nom de Jésus-Christ. Tu es le roi du roi et l'éternel Dieu d'Abraham Dieu d'Isa et de Jacob et toi qui nous connais mieux que nous-mêmes parce que toi tu veilles sur nous toi tu es au-dedans de nous. Seigneur rien n'était caché. Seigneur en ce moment nous venons te demander Seigneur d'intervenir dans nos vies. Seigneur nous ne sommes pas capables de marcher dans la vérité dans la purité dans la sainteté selon ta volonté mais Seigneur viens nous aider. Seigneur avec nous-mêmes nous ne sommes pas capables nous sommes en train de nous battre mais Seigneur avec toi cela va se passer facilement sans forcer mon Dieu mon roi veille sur nous que ta droite nous soutienne que ta droite nous soutienne Seigneur que nous soyons réellement des chrétiens des chrétiens aboutis fais de nous des vieillards fais de nous Seigneur des prisonniers dans le Seigneur des prisonniers dans la parole des prisonniers Seigneur ceux qui n'ont pas la liberté de mouvement Seigneur que les mâles Seigneur soient incapables d'agir au travers de nous parce que toi tu règnes sois les maîtres dans notre vie sois les rois dans notre vie sois les fondements de notre vie Seigneur sois l'entière et totale ressource de notre vie dirige-nous forge-nous Seigneur façonne-nous Seigneur les rois des rois tu as dit demandez vous recevrez tu as dit cherchez vous trouverez tu as dit tout ce que vous demanderez à mon nom je le ferai afin que le père soit glorifié dans le fils nous te demandons Seigneur d'intervenir intervient dans nos familles intervient dans nos milliers de travail intervient dans nos comportements Seigneur à la maison partout nous allons Seigneur que nous ne soyons pas des chrétiens des dimanches que nous soyons Seigneur des esclaves aboutis des prisonniers aboutis des vieillards Seigneur qui sont réellement des vieillards comme ton serviteur la pôtre porte Oh Dieu nous bénissons ton nom parce que tu as dit tout ce que vous demanderez à mon nom croyez que vous l'avez déjà réçu et vous le verrez s'accomplir nous croyons que tu agis nous croyons que tu agis au-delà des mots que la gloire l'honneur la louange la puissance et la magnétisation reviennent père éternel au nom précieux de Jésus Christ nous avons ainsi prié nous disons tous Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501